Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par l'équipe qui revient sur la nouvelle contre-performance de l'OM à domicile, un partout face à Saint-Etienne. Mais comme nous vous le réveillons hier soir sur notre site, le quotidien évoque également les problèmes dans le vestiaire olympien, avec un Mitchell très contesté au sein même de son groupe. En Angleterre, on est scandalisé par Manuel Pellegrini. Hier, le coach de Manchester City a décidé d'aligner une équipe B face à Chelsea. Résultat, les Blues l'emportent 5 buts à 1. Problème, c'était un match de FA Cup, une compétition sacrée pour les Anglais. Et voir Pellegrini prendre cette coupe à la légère est considéré comme une grave erreur. On reste outre-manche pour évoquer le cas du rival Manchester United. Comme d'habitude, Luis Van Gaal a lâché la petite phrase en conférence de presse pour faire la une des journaux. Dernier en date, le coach néerlandais estime que les Red Devils ne sont plus du tout craints par les autres équipes. Ce soir, une élimination en FA Cup contre un club de 3ème division pourrait lui coûter très cher. On file en Espagne avec le match nul du Real Madrid sur la pelouse de Malaga, un partout. Pour la presse espagnole, ce résultat signe la fin de tout espoir de remporter le titre cette saison. Zidane reste confiant, mais le pénalty raté de Cristiano Ronaldo hier relègue les merengues à 9 longueurs du FC Barcelone au classement de la Liga. En Italie, on estime que l'histoire a été insultée, giflée. L'AS-ROM a beau avoir gagné 5-0 face à Palerme, les journaux ne retiennent que la mise à l'écart de Francesco Totti par son entraîneur Luciano Spalletti. L'éviction de l'emblématique capitaine des Giallorossi trouve son origine dans un entretien accordé par le joueur à la télévision italienne, dans lequel il évoquait son mal-être depuis l'arrivée de Spalletti. Et enfin, on termine par le tirage au sort de la Copa America qui a eu lieu cette nuit. Le Chili tombe dans le groupe de l'Argentine, du Panama et de la Bolivie, alors que le pays organisateur, les Etats-Unis, iront affronter la Colombie, le Costa Rica et le Paraguay. Le groupe C sera le plus relevé avec le Mexique, l'Uruguay, la Jamaïque et le Venezuela. A noter également le groupe du Brésil qui sera opposé à l'Équateur, Haïti et le Pérou. Rendez-vous le 3 juin prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour plus de gros titres et d'infos fraîches.